Bonjour à tous et à toutes, est-ce qu'on peut applaudir tous les professeurs et tous les amis qui ont participé à la préparation de cette cérémonie, s'il vous plaît ? Monsieur le directeur, Madame la directrice adjointe turc, chère représentante fondatrice de Notre Dame de Sion, nos précieux professeurs et chers amis. Je suis très émue de prononcer ce discours au nom de tous mes amis de Terminal. Quand nous étions en préparatoire et quand j'ai découvert qu'il y avait une telle organisation préparée par les élèves de Terminal chaque année pour nos professeurs, j'avais pensé que c'était une organisation très spéciale. On n'a vraiment pas compris comment ces cinq années se sont passées et voilà que nous sommes dans la cérémonie préparée par les 166e Terminal de Notre Dame de Sion. Bonjour. Quand nous sommes entrés dans cette école pour la première fois en 2017, nous étions des enfants qui ne connaissaient personne. Nous ne savions pas qu'on allait apprendre des connaissances profondes sur la vie, que vous, chers professeurs, alliez former nos points de vue et que vous nous alliez apprendre à regarder les situations de différentes perspectives. Vous avez témoigné que nous avons bel et bien reçu ces valeurs pendant notre éducation. Ainsi de la trésion de la vie, avec vos attitudes unique et elegant, vous avez été élevés par la vie. tous nos exemples. Soyez sûr que vous avez laissé des traces infiniment précieuses pendant toute cette période où nous nous sommes connus et formés. Parfois, une phrase que vous avez prononcée dans un cours, parfois votre point de vue sur un sujet et parfois votre tout petit comportement vous a profondément influencé. Vous étiez toujours là pour nous quand nous avions besoin de vous. Peu importe que ce soit bon ou mauvais, vous étiez prêts à nous soutenir. En addition à la relation élève-professeur, nous sommes devenus une famille sous le toit de Notre-Dame de Sion. Nous vous remercions d'avoir toujours été très patient avec nous pour vos sacrifices et pour tous vos efforts afin de nous faire arriver aux meilleurs échelons possibles. Nous vous aimons beaucoup et nous nous sentons très chanceux d'avoir de tels enseignants. Applaudissements 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 Bugün burada teşekkür etmek istediğim çok önemli bir kişi daha var. Baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk. Kendisi her Türk gencinin çağdaş, eşit ve layık bir eğitim almasına ilke edinip bu hususta birçok inkılap gerçekleştirdi. Kendisine bu konuda her daim minnet doyacağız. Aujourd'hui, il y a une personne que je voudrais remercier. Le chef enseignant Mustafa Kemal Atatürk. En plus de ses combats, il a réalisé plusieurs révolutions pour que tous les jeunes Turcs reçoivent une éducation laïque, moderne et égale. Nous allons toujours éprouver de la gratitude pour lui à propos de ce sujet. Applaudissements 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 Et cher professeur, vous nous avez appris à suivre Mustafa Kemal Atatürk en tant que jeune Turc. Vous nous avez rappelé que nous étions des jeunes chanceux en mentionnant dans vos leçons des révolutions et des sacrifices que Mustafa Kemal Atatürk a fait. Grâce à vous, nous avons mieux compris que nous devons garder notre République, notre drapeau, et notre hymne national qui nous a confié. Nous allons les protéger où que nous soyons. Applaudissements 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 Sözlerimi, baş-öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'un bir cümlesiyle bitirmek istiyorum. Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseri olacaktır. Je veux terminer mon discours avec une phrase prononcée par notre très cher chef enseignant, Mustafa Kemal Atatürk. L'avenir sera l'oeuvre des jeunes, et les jeunes seront salles des professeurs. Merci. Applaudissements 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 ... ...